Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement, alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Mesdames et Messieurs, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'heure que vous nous recevez chez vous. Nous voici encore devant vos petits écrans avec l'émission L'œil des enseignants, l'unique qui vous offre les services. pour la revalorisation de notre système éducatif. Chers amis, nous venons encore aujourd'hui, en ce début du mois de janvier, pour parler de la situation encore de notre système éducatif. Je crois que vous vous rappelez, dans une de nos émissions passées, nous avions la crainte de voir l'année académique aller de fermeture en fermeture. Chose qui a été faite. La réouverture de l'année académique a été reportée s'inédiée. De là aussi, la reprise des cours pour les écoles secondaires et primaires à l'EPST a été reportée s'inédiée. Chers amis de l'aide des enseignants, Certes, COVID est là. Certes, COVID tue. Mais néanmoins, il y a une certaine exagération quant à la mauvaise gestion du système éducatif dû à la pandémie. C'est bien beau de prendre des mesures, mais il ne faut pas suivre ou copier avec l'émant les mesures ou les décisions des autres États. Je ne dis pas que la COVID existe ou que la COVID est à Kinshasa ou à la République démocratique du Congo, mais néanmoins, le taux ou le nombre de malades dit au coronavirus est déloué moins que le nombre de malades que nous avons ici aux États-Unis, qu'il y a en France, qu'il y a en Angleterre. C'est le nombre de malades que nous avons dans nos pays, précisément à Kinshasa, Lubumbashi, ce nombre était ici. L'OMES allait crier fort qu'ils ont gagné la pandémie. Mais une chose très curieuse, nos autorités prennent les cas de COVID en République démocratique du Congo comme si il en était de même aux États-Unis ou à travers l'Europe. C'est bien beau de prévenir, mais il ne faut pas prévenir en aveuglette. C'est bien beau de protéger sa population, mais il ne faut pas protéger sa population à la détruisant. C'est bien beau de prendre des mesures, mais certes, que ça n'aille pas à l'encontre de la réalité. Et là, ça fait diminuer le pouvoir de l'État. Qu'est-ce que cette pandémie nous a enseigné? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conséquence de cette pandémie? L'Afrique, qu'est-ce que tu as compris avec cette pandémie? Est-ce qu'il faut encore compter si l'aide des pays occidentaux, est-ce qu'il faut encore compter sur l'aide des États-Unis? Est-ce qu'il faut encore compter sur l'aide des organisations internationales? Réveillons-nous. Réveillons-nous. Est-ce qu'il faut encore être élève d'Ossule des grandes puissances? Comment on peut se précipiter à prendre des décisions tant bien que la deuxième vague qui s'est annoncé et qu'on n'a pas encore vu les effets? On prend des décisions à grandes conséquences. Mes chers amis, vous qui nous suivez de partout, notre système médicatif déjà malade est en train d'être enterré à petit fait. qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Autrefois, les ministres nous avaient parlé des cours en langue, en ligne, pardon, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors que d'autres pays, vous qui aimez copier, même là où la maladie a atteint le niveau le plus élevé, ils n'ont pas fermé les écoles. Par contre, chez nous, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Et même vous, du comité de contrôle de pandémie, vous devez un peu comparer les choses. Vous ne pouvez pas dire « ils s'y dédiés ». « S'y dédiés », c'est pour dire qu'on ne sait jamais. Et quand on doit ouvrir les écoles, vous pouviez peut-être, ça c'est ma proposition, amener les élèves ou éviter un nombre important, peut-être, comme on étudie chez nous, de 8h à 13h, on peut répartir, soit, les jours impairs pour les classes impairs et les jours pour les classes paires. Peut-être, pour éviter qu'il y ait un grand nombre d'élèves dans des salles de classe, pour qu'il y ait un grand nombre d'étudiants dans le même auditoire. parce que nous n'avions pas préparé le pays à des pandémies. Nous aimons beaucoup plus parler à la télévision. Nous aimons beaucoup plus parler des choses qui cadrent avec la politique des chansons. Nous voulons beaucoup plus donner la valeur à des choses qui ne construisent pas. Mes amis, quelles conséquences d'avoir tous les enfants à la maison, demandez les parents qui sont là, ils vous diront, ça c'est pour des parents responsables, mais aujourd'hui, quelles conséquences pour des enfants qui, quelques fois encadrés parce qu'ils vont à l'école, rester à la maison, qu'est-ce qu'elles vont devenir, les filles surtout ? Ça fera au moins parce que j'ai toujours dit que l'année passée, depuis la fermeture, les cours n'ont pas été bien donnés. Nous venons encore, aussi tôt que l'année commence, fermer les écoles. Mais on ne nous dit pas qu'est-ce qui a été fait, comment combattre cette pandémie ? Comment combattre ce virus ? Qu'est-ce que le gouvernement met en place ? Il ne suffit pas seulement de demander aux gens de mettre des masques, mais aussi qu'est-ce que vous faites pour préparer ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Vous commencez déjà la campagne du vaccin, mais qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons nos universités qui ont des laboratoires. quels moyens aviez-vous mis à la disposition des universités ? Les professeurs que nous avons dans nos universités ont étudié dans les mêmes auditoires avec ceux qui, aujourd'hui, inventent le vaccin. Qu'est-ce que cette pandémie nous a enseignés ? Aujourd'hui, les sorties ne sont plus faciles. Aujourd'hui, les voyages, vous qui voyagez souvent, ne sont plus autorisés. Qu'est-ce que vous pensez à ça ? C'est ainsi que le petit peuplon dit que cette maladie, c'est leur maladie. Vous croyez un peu à ça ? Parce que vous ne prenez pas des dispositions. Quelles sont les dispositions que nous prenons ? d'un grand centre des produits de recherche. On vient de doter le centre nucléaire d'un équipement sophistiqué pour étudier de ce virus ? On vient de doter les cliniques universitaires des équipements pour tester. On vient de doter l'université de Lumbashi, de Kisangani et tout autre. Quelles professeurs c'est mouiller les maillots pour découvrir le produit ? Quand on a fait qu'on a vaincu l'Ebola chez nous, est-ce qu'il y a eu des vaccins ? Pourquoi ne pas se mouiller ? Pourquoi ne pas mouiller les maillots pour combattre ce virus ? Avant de cueillir le fouet, il faut planter. Ce n'est pas en fermant les universités. Mais au contraire, les universités devraient être ouvertes et augmenter la recherche pour que nous arrivions à trouver le produit. Et rassurez-vous, le blanc n'est pas là pour vous applaudir. Je vous dis que quand ce vaccin est sorti, c'est un fonds de commerce. Aujourd'hui, ici, vous allez partout et partout, même les gens qui vendaient la farine de manioc, les gens qui vendaient du riz vendent des masques. vous voulez me dire que tous ces gens-là cherchent à protéger les citoyens? Non, c'est un fonds de commerce. Alors, il ne faut pas se laisser faire pour dire que nous fermons les gens à la maison, nous attendons les vaccins. Loin de là, mouiller les maillots, trouver ce qu'il faut trouver. j'ai appris que le professeur qui a fait sortir un produit, mais il fallait vulgariser ces produits pour que nous puissions dire au monde que le Congo a trouvé un produit et nous utilisons nos produits en dehors du vaccin. Pourquoi attendez-vous les vaccins alors qu'on peut trouver d'autres moyens? On a fait venir, permettez-moi, on avait fait venir notre frère Jérôme Mouniang et après la lettre est morte. Personne ne parle de lui et on ne sait pas il est où? Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que les choses bouillonnent, il est où? les présidents devaient dépêcher quelqu'un, bien sûr, c'est bien, mais il est où? Quelqu'un peut me dire sur le commentaire qu'est-ce qu'il a fait? Valorisons nos produits, valorisons nos universités, valorisons nos professeurs. à l'époque, on avait le professeur Malou qu'on appelait le savant. Aujourd'hui, il n'est plus là. Mais est-ce que les Malou sont finis à l'université de Kinshasa? Les Malou sont finis à l'université de Lumabashi? Mais les nouvelles universités que vous aviez créées, qu'est-ce que vous en faites? Quelles recherches, quels produits donniez-vous? Vous êtes toujours en train de donner la théorie? Nous voulons que vous soyez responsables. je propose qu'on puisse doter des universités des équipements pour la recherche. S'il vous plaît, les étudiants ne savent quoi dire. Vous dites que les cours ne vont pas reprendre parce qu'il y a tentative de contamination. Mais de l'autre côté, les assemblées se réunissent, les députés se réunissent, les fêtes s'organisent. Là, il n'y a pas de contamination. Mais pour ce qui concerne les études, excusez-moi, il y a contamination. J'aurais souhaité attendre que les sessions du Parlement sont reportées à une date ulterior due au corona. ici, je vais vous lire. Il y avait une lettre de Ralph Bolt, des étudiants de l'université de Kinshasa. Malheureusement, la lettre était déjà effacée. Mais j'ai ici avec moi la lettre des étudiants du Nord-Kivu. La déclaration des étudiants du Nord-Kivu exigeant la reprise urgente des activités académiques et scolaires 2019-2020-2021. Voyez, trois ans, c'est-à-dire quoi ? L'année de 2019 à 2020, les cours n'étaient pas bien organisés. Alors qu'on s'y attendait le moins, il y a la fermeture. s'il est dit et avec la tentative de gouvernement ici, croyez-vous qu'un ministre va se décider d'aller déposer un dossier au gouvernement qui, du reste, ne se réunisse plus ? Comment on va faire pour trouver cette solution ? Qui va déclencher la réouverture des activités académiques et c'est quelqu'un qui passe ? C'est dans les réunions du gouvernement que les dossiers se déposent. C'est dans les réunions du gouvernement qu'on parle de l'éducation ou qu'on parle de la réouverture. Comment cette organisation ou comment cette réouverture aura lieu tant qu'il n'y a pas de réunion du gouvernement ? Je ne sais pas s'il y a un conseiller je ne sais pas s'il y a quelqu'un, un homme influent de la présidence de la république qui peut transmettre ce message. Nous en avons marre de voir des élèves à la maison. Nous en avons marre de voir des années s'élargir dans nos universités, dans nos écoles secondaires et primaires. S'il vous plaît, les étudiants en ont ras-le-bol. les étudiants demandent ainsi demandant des droits aux chefs de l'État ainsi qu'au gouvernement congolais ce qui suit de relancer par tous moyens et voir la reprise et ouverture des activités scolaires et académiques à partir de ce lundi 11 janvier 2021 et privilégier beaucoup plus le respect des gestes de mesure barrière port de masque lavage de main de se rassurer que la question des gratuités scolaires ne pose plus problème afin que l'éducation de nos cadets ne soit plus interrompue. nous ne permettrons plus une seule seconde que l'éducation de la jeunesse congolaise soit autant bafouée. Ainsi, à défaut d'une réponse favorable à notre revendication, nous réclamerons nos droits par d'autres voies plus éloquentes. Ça, c'est la réaction des étudiants. c'est la réaction des étudiants. Alors qu'on s'y attendait le moins pour éviter la situation des années élastiques à l'enseignement supérieur, les choses recommencent encore. je prendrai mon cas. Nous sommes entrés à l'université en 88, mais nous sommes sortis de l'université en 1997, au moins dix ans. Les dix ans, ce n'est pas qu'on avait échoué, mais des reports, des fermetures, des signes et des consorts. Vous entrez à l'université tout jeune, vous sortez vieux. Et ça ne commence que comme ça. La réouverture programmée les cinq, un ministre se lève le matin, non, la sécurité n'y est pas, nous reportons la reprise. Ce sont les mêmes aventures qui recommencent, s'il vous plaît. L'aide des enseignants est là. Nous vous soutenons, mais nous ne pouvons pas accepter que nos élèves, que les étudiants puissent subire ce que nous avions subi. Mes chers amis de l'aide des enseignants, chers amis, je crois que vous m'aviez bien suivi et je vous demanderai tout simplement de partager ce message afin que nos étudiants puissent reprendre les cours le plus tôt que possible. le plus tôt le plus tôt le plus tôt la Est-ce qu'il y a Kinshasa et Coca-Cola dans la France ? Vous nous aviez parlé de 200, alors que la France a plus de 3 000. Les États-Unis ont 1 million ou 2 millions beaucoup. Mais ici aux États-Unis, on respecte les méthodes barrières, les signes barrières. Et les enfants vont à l'école avec la distanciation. Mais prendre une décision pour dire une derrière, vous savez quand le virus va se terminer ? Qu'est-ce qui se passe encore chez nous ? La sensibilisation, ou Koloba, Makamoya Corona, c'est entre les bureaux. Mais que ce soit les hommes politiques, que ce soit les intellectuels de la ville, ne pensent pas ou ne sensibilisent pas le petit peuple. Ne sensibilisent pas les enfants. Maintenant que vous avez fermé les écoles, comment ils seront encore informés ? Parce que quand ils vont à l'école, les professeurs peuvent, en donnant son cours, rappeler aux élèves, en donnant son cours, rappeler aux étudiants, en ne voyant pas un de leurs, suite à la pandémie, ou suite aux décès d'un de leurs. Ils peuvent avoir la conscience. Mais vous aviez fermé. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Pour votre information, nous avions fait déplacer nos reporters sur le terrain à Kinshasa. Je vous laisse suivre comment les enfants parlent du COVID. Certains ne sont même pas convaincus qu'il y a du COVID. Et ils sont étonnés de voir qu'on a fermé. Et ils sont surpris. Et ils ont décidé de ne pas attendre parler du vaccin. Suivons et on se retrouve après. Que la lundie n'a pas étéuv shook. Dans laisme, nous sovereignons un jour sur les porteurs de Jérôme Gersard, et là les verpetitions pineales, mais ils ont eu. Bonne seize-et-et-et. Bonjour beaucoup. C'est un peu comme ça, parce que là, il y a des gens qui ont des barracas qui ont des couronnes et qui ont des étrangers et qui ont des étrangers. Non, 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 non. Pour nous, nous avons un vaccin. Je pense que c'est un vaccin. Si nous sommes en vaccin, nous avons un vaccin. Et nous avons le virus, nous avons le virus. 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 Bonjour, mon cher. Comment est-ce que vous avez été ? Nous avons une fille d'âme qu'il y a une fois où je suis en vaccin. Dans un vaccin, nous avons les cas dans l'infinement. Bienvenue dans l'infinement, il y a des cas dans l'infinement, dans l'infinement ? Ils ont besoin de donner cette nuit. Est-ce que vous avez été quelqu'un d'avoir Hashtag ? Je ne sais pas. Nous avons eu des cas dans l'infinement, dans l'infinement de vie là-bas. Il y a eu des cas dans l'infinement. Ils ne sont pas vraiment heureuse. Nous avons eu des cas dans l'infinement. et nous avons ensuite ou des cas dans l'infinement. Vous avez besoin d'être le vaccin. Il est en train de se passer. Même dans les pays, dans les pays, ils sont organisés le vaccin du Covid. Ils ont le début d'une partie de la condition de la crise. Ils ont le vaccin du Covid. Ils ne sont pas vaccinés. Les maladies, ils ne soient pas pénétrés. Ce vaccin est vraiment pas pénétrés. Le vaccin est le vaccin du Covid. Il y a des moins d'autres. Les gens du hör, ils ne vont pas se faire, ils ne vont pas nous faire. Les gens nous ont fait. Au bout de temps, le Coronavirus est des choses car les gens sont faibles. Et au moment, les gens s'occuperent, les Lyatles et les gens sont faibles. Ils ne sont pas occupés. Ce sont des gens qui ont eu accès à l'église. Et les gens nous ont fait, la bonne maison de le faire. Il est passé pour la même chose. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501